C'est quand même l'intérêt des démocrates, enfin, a priori, de se débarrasser de Trump et de l'empêcher de se représenter. Il y a d'autres urgences. Mais il y a cette étude de résultats. On ne sait pas à la sortie. Effectivement, ce vote au Sénat est plus complexe qu'une majorité classique. Donc on est sur un enjeu qui éprouve deux aspects de la future vie politique aux États-Unis. D'abord, le camp démocrate, il n'est pas aussi unifié qu'il peut apparaître. C'est-à-dire que Joe Biden, ce n'est pas un vrai produit politique. Sa campagne, c'était de l'anti-Trump. Et on voit bien, d'ailleurs, que la transition entre la victoire et les premières semaines de gouvernement, c'est « je fais de l'anti-Trump, mes premières mesures sont des mesures anti-Trump. » Et finalement, même s'il ne le cite jamais, il en parle en permanence. Donc, premier acte, c'est ça. Mais pourquoi ? Parce que le Parti démocrate, ce n'est pas aussi simple. Nancy Pelosi, elle va au bout de sa logique. C'est une logique dangereuse. La présidente démocrate de la Chambre des Représentants. Voilà, exactement. Donc c'est une logique, de mon point de vue, assez dangereuse sur l'histoire de l'impeachment. Parce qu'il y a un risque de martyriser, qu'il gagne ou qu'il perde, Donald Trump. C'est-à-dire qu'il gagne ou qu'il perde, il y a autour de lui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une base de population, mais surtout des élus locaux dans certains États, et aussi des baby Trump au sein du Sénat, qui ne sont pas sur les lignes habituelles des relations, vous voyez, à la Biden au sein du Congrès et au sein du Sénat. Donc c'est un point central. Deuxième point, les Républicains, encore une fois, c'est très important. Non, ils ne sont pas sur la ligne de Mitch McConnell. Ils ne sont pas sur la ligne démocrato-compatible aujourd'hui. Donc le chef de file des Républicains au Sénat. Exactement. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus complexe, et là, c'est un terrain miné, je pense que c'est un terrain miné, pour M. Biden. Il y a une petite erreur à se lancer dans cette chasse-là, même si, effectivement, à moyen terme, si Trump était déclaré coupable, ça réglerait une partie du problème. Et ça ne le réglerait qu'en partie, parce que c'est un fantôme qui restera médiatique, qui restera politique, quoi qu'il arrive. Il ne s'en sortira pas comme ça. Laurence Aïm...